Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le samedi 17 février, je profite que l'on ait une journée ensoleillée. Demain normalement je devrais avoir encore un peu de soleil ici en Dordogne, dans le Périgord blanc. Donc là ce que je fais c'est que je vais commencer à préparer la planche des pommes de terre. Donc je vais procéder à l'amendement du printemps, parce que finalement les pommes de terre là chez moi, je peux les mettre à partir de début avril. Normalement le sol est suffisamment réchauffé, on est largement au 10 degrés, sauf cas exceptionnel. Mais donc c'est fait que je commence déjà à préparer, parce que finalement c'est dans une quarantaine de jours, ça va arriver très très vite. Et après je ne sais pas quelle fenêtre météo je vais avoir, donc avec le temps que l'on a en ce moment c'est compliqué. Donc à l'automne, cette planche a reçu, alors si vous suivez les vidéos vous êtes déjà au courant, mais cette planche donc a reçu un broyat en décomposition, donc de feuillus, que j'avais mis en fait dans mes allées, donc et qui est resté plus de 6 mois, donc qui commençait à être bien décomposé, donc je l'ai basculé. Pourquoi j'ai fait ça ? Bah c'était un test, je voulais voir avant de mettre du broyat directement sur les planches, voir combien de temps il se mettait pour se dégrader, pour gérer un peu toutes ces histoires de faim d'azote. Donc ça j'ai amendé, une fois que j'ai mis ce broyat de feuillus, après je suis venu y mettre par dessus mes planches, et bien aussi un broyat de résineux qui est derrière là, et j'en ai mis aussi sur la planche. Sur la planche, donc il y a la bâche pour protéger, donc là je l'ai enlevé, et qu'est-ce que je constate c'est qu'on oublie toujours des petits tubercules, là j'avais fait des pommes de terre aussi l'an passé, on oublie toujours des petits tubercules à droite à gauche, et là j'ai déjà en fait juste devant moi, je vois déjà des pousses en fait, donc les tubercules ont germé, il y a déjà du verre qui sort, ça arrive à sortir parce que la bâche comme elle est tissée, elle laisse passer aussi un peu de lumière en surface, donc il y a quand même un tout petit peu de photosynthèse qui peut se faire, pas énormément mais un tout petit peu, ça suffit pour certaines plantes, alors on pourrait se dire, bon ben c'est bon, si les tubercules germent naturellement, c'est que c'est un signe, ça veut dire qu'on peut y aller, alors ça veut dire qu'on peut y aller oui, parce que la terre apparemment visiblement elle est suffisamment réchauffée, comme ça n'a pas été une année où il y a eu beaucoup de gel, donc il n'y a quasiment pas eu de gel chez moi, peut-être 3-4 fois maximum, donc la terre elle est propice en fait finalement, mais il nous reste encore du temps, et puis on n'est pas à l'abri aussi de gelée tardive au mois d'avril, on l'a déjà vu avec la cata que ça génère en fait sur les fruitiers, et donc finalement là s'il y a un coup de gel, c'est sûr et certain que le feuillage il brûle automatiquement, ça c'est sûr et certain, après le tubercule il va repartir, il va refaire donc des germes, et il va refaire des pousses, donc c'est un indicateur pour nous dire le sol il est réchauffé, par contre attention, on n'est pas à l'abri du gel, donc moi je ne vais pas mettre mes pommes de terre maintenant, mais je commence déjà en fait à faire mon amendement, donc tout est prêt devant, je vais vous montrer un petit peu, donc l'opération va consister donc à mettre du fumier de cheval, un peu de terreau aussi que je mélange un peu au fumier de cheval, parce que je ne l'ai pas très cher, donc du coup j'en profite, je mélange la cendre directement dans la brouette, pour éviter de la mettre comme ça à hauteur d'homme, parce que quand je la mets comme ça à hauteur d'homme, en plus il y a du vent, la cendre c'est très volatile, donc ça va se disperser, là je bascule directement, il y a un bac donc en galvanisé, où je mets ma cendre, je bascule directement dans la brouette, comme ça au moins je ne perds quasiment rien, je mélange le tout à la main, donc les deux agrégats, fumier de cheval, terreau, cendre, et après une fois que ça, ça va être fait, je vais pouvoir venir répartir, donc le fumier de cheval, c'est mon indicateur en termes de volume, poids plutôt, donc sur le paquet que j'ai acheté là, en fait, la marque que je prends, il conseille de mettre 500 grammes à l'automne, et de venir mettre 300 grammes après au printemps, si toutefois on n'a pas fait l'opération d'amendement à l'automne, et bien donc on va venir faire cette opération d'amendement au printemps, et là il conseille de mettre 800 grammes, moi je vais mettre, je vais me simplifier la vie, je vais mettre 1 kilo en gros, donc au mètre carré, il se trouve que là j'ai une planche de 20 mètres carrés, et bien j'ai un sac de 25 kilos, je vais tout passer, je ne vais pas faire le petit épicier du coin, je vais tout passer, il n'y a pas de soucis, ça va le faire. Ensuite, quand on voit parfois certains sites web, qui font des préconisations, donc en termes d'amendement au fumier de cheval, on est sur un rapport de 3, ça dépend aussi des cultures, on va plutôt être sur un rapport de 3, donc 3 kilos au mètre carré, alors c'est possible de faire ça, mais ça demande quand même aussi un certain budget, si on n'a pas un bon plan fumier de cheval. Donc pourquoi moi je ne fais pas mon amendement aussi à l'automne, parce que finalement, je pourrais le faire, parce que j'ai une terre en fait argileuse, qui peut maintenir en fait les nutriments dans le sol, contrairement à une terre qui va être plus légère, plus sablonneuse, ça je déconseille moi personnellement, pour ceux qui ont une terre comme ça, de faire leur amendement en fait, et bien à l'automne, parce qu'il a de fortes chances, si on a des hivers, des fins d'automne, des hivers pluvieux, des printemps pluvieux, que tout ça soit complètement rincé en fait, finalement par lessivé, par la pluie, et descendre trop profondément dans le sol, pour qu'après les légumes puissent en profiter, et quand on fait un amendement en fait, finalement à l'automne, et si on y revient en printemps, ça fait le double de travail, donc moi j'essaye d'optimiser, et je fais toute une passe d'amendements, en fait au printemps, dans ces eaux-là, et ça je vais le répartir, en fonction, et bien bien entendu, du cycle de plantation, en fait, des légumes, donc là, cette planche va recevoir, les pommes de terre début avril, donc là on est, allez on va dire, le 20 février, donc il reste encore, une quarantaine de jours, voilà, donc je vais procéder, donc à l'amendement, et après une fois que j'aurai procédé, à l'amendement, je vais venir chercher aussi, un peu de fumier, pardon, de compost, que j'ai derrière, je vais vous le montrer, au moins de belles brouettes, pour pouvoir répandre aussi, une fois que tout ça sera fait, et bien je vais décompacter le sol à la grulinette, et je risque d'avoir un souci, c'est que le sol il est trempe en fait, et avec la terre argileuse, à chaque fois que je vais remonter la grulinette, je vais avoir de la terre qui va s'agglomérer sur les dents, et petit à petit, ça va faire un poids de plus en plus lourd pour la grulinette, ça c'est un peu embêtant, bon, je suis maintenant sur une philosophie, on va dire de non travail du sol, mais juste en fait du décompactage, moi je suis obligé de passer encore à cette étape de décompactage, parce que de toute façon mon sol il est trop argileux, et finalement il n'y a quasiment pas d'oxygène dedans, donc il faut le décompacter pour l'aérer un peu, voilà, présentation, et là je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de faire, au niveau des amendements, et je vais vous montrer la qualité des produits, donc là, après ici, qu'est-ce que j'ai ? ici j'ai ma cendre, voilà, vous voyez donc il y a du vent, c'est très volatil, la cendre ça s'en va, ça s'envole très facilement, et là voilà, j'ai mon mélange qui est fait, donc moitié fumier de cheval, moitié terreau, qui a un peu aussi de fumier de cheval, et vraiment la qualité est vraiment extra, topissime, donc ça je vais le répartir maintenant, tranquillement en fait sur la planche, je vous montre aussi donc les pousses qui sont en train de sortir, bien allez, je commence à répartir comme ça, à la main, je fais une première passe, et puis après, voilà, j'en ferai une deuxième, histoire vraiment d'assurer une bonne répartition, en plus on le voit bien, parce que la matière est tellement noire, que du coup ça ressort super bien là, donc là j'ai mis la moitié du sac, en fait de fumier de cheval, la moitié du terreau, et j'ai mis déjà directement, en fait, dix poignées de cendres, alors pourquoi dix poignées, parce que en fait, la planche fait 20 mètres carrés, donc je devrais mettre normalement 20 poignées, mais là en fait, comme j'ai fait qu'un mélange pour l'instant à 50% des sacs, et bien je divise aussi l'amendement en fait en cendres, et la notion de une bonne poignée par mètre carré, et bien ça c'est une règle empirique, on va dire pour les sols classiques, qui ont un pH de 7, ensuite, et bien vous pouvez pondérer, en fonction, et bien du pH de votre sol, si vous avez un pH, à tendance acide comme moi, et bien dans ce cas là, vous pouvez être un peu plus généreux, mais si vous avez déjà un pH qui flirte avec la neutralité, donc un pH de 7, il faudrait peut-être être un petit peu plus raisonné dans l'apport, parce que sinon vous risquez d'accalanniser un petit peu trop votre sol, et faire monter en fait votre pH, et après si le pH est trop haut, et bien finalement, ça risque d'être moins performant, pour la culture au potager, alors il faut faire attention, parce que sinon, effectivement, donc ça peut faire des variations sur le sol, alors je dis ça peut vraiment apprendre, avec des pincettes, parce que tant qu'on ne fait pas d'analyse, avant, après, on ne sait pas, donc là voilà, je vais répartir tout ça, avec un petit coup de griffe, à quatre dents, voilà, je laisse ça là, comme ça, ça me montre exactement que je me suis arrêté, voilà, et là je vais me refaire un mélange, donc là il y a un peu de motte, je casse un peu des motte, je vais bien mettre la cendre, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, et 10, bon, s'il y a un peu de charbon, c'est pas grave, et maintenant, on va mélanger tout ça correctement, et voilà, je vais de nouveau répartir, l'amendement, je pense que j'ai eu la main un peu lourde, tout à l'heure, au début, donc ce qui fait que je vais plutôt mettre un sac et demi, de chaque, finalement, je vais être obligé, parce que là, ça passera pas, sinon, c'est pas grave, on peut largement mettre plus, pour les pommes de terre, c'est pas un problème, c'est gourmand, et puis de toute façon, j'ai besoin de matière pour, essayer de restructurer un peu le sol, j'ai aussi l'impression que ma brouette est plus remplie, cette fois-ci, cette fois-ci, Sous-titrage ST' 501 Voilà, il m'en manque un petit peu, je vais venir en remettre après tout à l'heure. Quand je dis dans le sol, c'est vraiment essayer de bien répartir en surface, parce que de toute façon la serre est tellement argileuse là, que je ne peux pas faire rentrer ça dans le sol. La grelinette va créer un peu d'aération et ça va descendre. Donc là en fait ça se mélange avec la couche de broyat, qui ne s'est pas complètement décomposée en fait, parce que le broyat il n'a pas été mélangé au sol, il a été mis uniquement en surface. Donc cette couche de broyat va se décomposer tranquillement dans la saison. Et en se décomposant, elle va venir alimenter progressivement en fait, et bien le sol. Bien, je suis venu remettre donc une petite couche. Là, je ratisse de nouveau avec la griffe quelque temps. Voilà, et à présent je vais aller chercher du compost dans le bac à compost. Et allez, je m'attaque maintenant au compost. J'enlève un port-pain, on va commencer à prendre de la matière. Alors, je vais réussir à faire quelque chose comme ça. Voilà. 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 , c'est quoi ça ? Ouais. C'est plat. Ça va mieux. C'est-à-dire. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est-à-dire. C'est pas, c'est, pas fou. C'est pas fou. Car-cor baseball. C'est pas fou. Même avec beaucoup decils qui ont en train de Bronquer. et du verre de terre ça fait une première brouette il y a de la vie là dedans ils s'enfouissent très très rapidement les vers de terre en fait je vais essayer de répartir ça par contre ça va moins être facile qu'avec le terreau et le fumier il y a vraiment beaucoup beaucoup de verre de terre c'est très bien comme ça ça va venir amender en verre de terre aussi la planche ils vont s'enfuir rapidement je pense en plus avec le petit coup de grelinette que je vais y mettre ça devrait le faire alors après une fois que j'aurai mis en fait le compost ce que je vais faire c'est que je vais venir passer la grelinette une fois que la grelinette sera passée je vais venir y faire un rapport en fait d'urine là j'ai déjà préparé quelques bidons alors comment je vais procéder donc moi l'urine je la dose à raison de 1 litre d'urine pour 20 litres d'eau ça c'est les dosages que j'ai récupéré dans l'ouvrage de Renaud Delos de mémoire qui a fait un bouquin donc sur l'engrais donc au potager en culture en fait maraîchère aussi et bien avec l'urine je vous invite à acheter son ouvrage on apprend des choses notamment le dosage en fonction des végétaux et là la recommandation c'est justement ce dosage donc avec 5 litres je vais pouvoir faire 100 litres avec 5 litres d'urine je vais pouvoir faire 100 litres d'engrais et ça je vais venir mettre les 100 litres donc ça va me faire en gros 10 arrosoir je vais venir arroser en fait le sol parce que comme j'ai quand même encore pas mal de matière fibreuse là ce qu'il me faut aussi de toute façon il faut de la biomasse pour que les vers de terre puissent coloniser aussi le milieu il faut que les vers de terre aient des choses du coup à dégrader, à digérer et comme c'est là c'est vraiment parfait en plus c'est bien humide donc il y a forcément de la vie là dedans et puis oui alors du coup ça ça va continuer à se dégrader ça risque de me pomper un peu d'azote aussi et j'ai aussi donc le broyat de résineux qui s'est pas complètement dégradé donc qui risque aussi de pomper un peu d'azote en surface et bien là avec l'urine du coup je vais apporter de l'azote comme ça éventuellement ça va contrebalancer et quand je mettrai les pommes de terre et bien l'azote sera déjà bien disponible dans le sol et normalement si je fais ça je devrais pas avoir besoin de revenir après dessus je verrai en fonction finalement des besoins donc de la culture mais de l'ose c'est ce qu'il dit on peut faire aussi des amendements en fait finalement d'urine non diluée et ça on le fait qu'une seule fois alors j'ai plus les proportions en tête mais ce qu'il faut en fait la base aussi c'est surtout quand on fait les amendements enfin c'est pas les amendements c'est de l'engrais à base d'urine il faut absolument qu'on ait un sol qui soit donc amendé en matière organique si par exemple vous avez une terre simple terre sans matière organique donc il est pas conseillé en fait finalement d'y mettre de l'urine il faut vraiment qu'il y ait une sorte de vie dans le sol et il faut vraiment qu'il y ait des éléments en fait nutritifs qui viennent en fait en complément donc ben voilà écoutez je vais continuer moi mon petit truc là d'amendement avec le compost ça se passe bien je pensais que ça allait être un petit peu plus dur plus compact mais non ça marche très bien je vois les vers de terre qui s'en fouissent très rapidement alors c'est pas évident à vous filmer des vers de terre parce que avec la luminosité et le compost qui est très très sombre la balance des blancs le contraste marche pas vraiment bien en tout cas ben voilà allez je continue bien là j'ai donc mis en place tout le compost donc j'ai mis 4 brouettes quand même dessus la planche et là maintenant ce que je vais venir faire c'est donc bien passer la grelinette une fois que j'aurai passé la grelinette comme je vous disais je vais venir faire mon engrais donc passer mon engrais à base d'urine et une fois que ça ce sera fait je vais venir remettre la bâche je vais venir remettre la bâche parce que finalement ça va continuer à me réchauffer le sol donc la planche et puis aussi vu la quantité de vers de terre qu'il y a là les merles vont débarquer très très rapidement et les merles ils vont se gaver 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 et c'est pas sympa pour les merles mais moi je m'embête à avoir des vers de terre pour venir les mettre sur les planches quand on n'a pas la matière ou le budget pour acheter dans le commerce et bien dans ce cas là on peut faire des amendements en fait locaux mais par contre ça un amendement local c'est possible si par exemple vous cultivez un pied de courgette sur une planche de 10 mètres vous mettez 10 pieds de courgette et bien vous pouvez faire un amendement sur 40 sur 40 par exemple et puis le pied il aura de la matière il aura des nutriments donc ça évite de tout amender totalement la planche donc on peut faire des amendements locaux comme ça après là le souci c'est pour la pomme de terre là il va y passer sans tubercule donc c'est pas possible de faire un petit amendement pour chaque tubercule donc là il faut vraiment amender complètement toute la planche alors si on peut amender toute la planche c'est toujours mieux parce que finalement et bien les racines elles alors quand on déterre une plante on voit pas tout le réseau racinaire parce qu'on arrache tout mais ça se développe vraiment pas mal alors après ça dépend bien entendu des cultures mais si on peut avoir un amendement sur toute la planche ça veut dire que les racines quand elles vont se développer pour aller chercher les nutriments elles vont les trouver et elles vont trouver aussi l'humidité donc c'est toujours mieux en fait quand on le peut et puis surtout c'est presque indispensable quand on a une terre argileuse quand on n'a pas une belle terre de potager pour essayer de venir structurer un peu plus en fait un peu mieux sa terre donc c'est plutôt obligatoire et moi j'avance petit à petit en fait en fonction du budget en fonction de ce que j'arrive à créer en fait avec la transformation des végétaux donc là je passe un petit coup de grelinette pour décompacter je fais ça de façon assez serrée alors vous remarquez que contrairement à certaines vidéos on voit des personnes commencer en bout de planche et puis terminer comme ça et donc reculer au fur et à mesure ben moi ça je le fais jamais parce que c'est un contresens pour moi parce que ben finalement on marche sur la planche donc là en faisant comme ça je ne marche jamais sur la planche donc je ne tasse pas mon sol parce que le principe de la grelinette c'est de l'aérer donc si en fait on marche dessus on le tasse et après pour venir de nouveau l'aérer ça n'a pas de sens là je ne tasse pas donc du coup l'aération sera en fait optimum donc il y a juste ce petit mouvement à faire et d'où l'intérêt d'avoir des planches de culture aussi qui ne soient pas trop trop larges parce que plus la planche de culture est large et plus c'est compliqué d'aller aux extrémités alors là ce que je fais là donc en fait l'aération ça permet aussi aux vers de terre de pouvoir venir donc se loger aussi dans les cavités en fait d'aération du sol alors le souci que je vais avoir c'est que tout de suite j'ai de l'agglomération de terre qui se fait et qui va me rendre en fait l'outil de plus en plus lourd déjà que ce n'est pas un outil qui est spécialement léger parce que là c'est une 5 dents que j'ai et c'est la véritable grelinette donc c'est du matos qui est beaucoup plus quali plus lourd donc voilà je suis obligé en fait d'enlever la terre parce que sinon après ça fait vraiment trop lourd c'est le problème en fait des sols argileux c'est très compliqué de les travailler et voilà je vais faire ça pour toute la planche bien à présent nous voici devant le stand le stand pipi alors j'ai ma petite bouteille de 50 cl pour un arrosoir elle est de 10-11 litres je crois entre 10 et 11 donc je vais mettre de l'urine là-dedans normalement j'avais un entonnoir avant je ne sais pas où il est passé il n'est plus là tant pis on va se faire un boulot dégueulasse je vais chercher avec l'entonnoir ce sera quand même mieux ensuite ici j'ai l'alimentation en eau ça je vous conseille tous de faire ça dans votre potager c'est vraiment super pratique de faire passer des tuyaux sous le sol c'est nickel il faut mettre le gère au fond pour éviter que ça mousse de trop voilà et maintenant il n'y a plus qu'à arroser voilà et maintenant j'arrose la planche tout simplement et je répète les opérations bon et bien voilà cette vidéo touche à sa fin j'ai terminé donc l'amendement sur cette planche alors ceux qui ont l'habitude de faire du potager rien de nouveau pour eux mais ceux qui essayent de démarrer un potager ceux qui se demandent comment amender comment apporter de l'engrais sur une planche sur une terre argileuse et bien donc voici en fait une solution et donc ce qu'il faut avoir à l'esprit pour les personnes débutantes c'est qu'on va pas transformer son sol en une année ça va prendre vraiment du temps ça je pense que c'est au moins sur 4-5 ans moi ces planches là je les ai commencé à les cultiver maintenant je crois qu'il y a 3-4 ans en fait et à la base j'étais pas dans cette démarche donc de travail du sol j'étais sur une autre démarche la démarche classique en fait plutôt le passage en fait de la moto binose et maintenant j'ai une autre philosophie et je me suis rendu compte que finalement qu'en amendant le sol de cette façon de façon régulière petit à petit et bien plus ça allait et plus j'avais vraiment du rendement donc cette année par exemple sur 220 m² de culture on a dépassé les 800 kg de récolte donc c'est vraiment pas mal surtout avec les conditions climatiques que l'on a qui sont parfois assez compliquées donc là le travail qui a été le plus pénible pour moi ça a été le passage en fait de la grelinette parce que la terre est tellement gorgée d'eau qu'elle colle vraiment en fait sur les dents et il faut vraiment décroter, décroter continuellement en fait la grelinette voilà, bon bah écoutez c'est comme ça rien n'est gratuit, rien n'est facile il ne faut pas se décourager et puis aussi s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo donc sachez les personnes qui souhaitent débuter dans un potager et bien que le potager ça demande donc du temps si on veut faire correctement les choses et si on veut avoir du résultat donc là maintenant je vais venir y remettre la bâche ça va empêcher comme je vous disais les merles de venir picorer en fait les vers de terre ceci-là ils vont me faire un massacre là-dedans et puis en plus ça va éviter aussi la pousse des herbes indésirables et au 1er avril dans ces eaux-là en fait et bien je vais venir y planter en fait les pommes de terre qui sont en train de germer donc dans mon bureau dans un endroit tempéré et à la lumière voilà et ce sera donc la pomme de terre Cheyenne cette année que j'ai acheté sur le web que j'ai payé cher parce que c'est pas une pomme de terre que l'on trouve facilement chez les marchands donc j'ai été obligé de l'acheter sur le web mais j'espère l'année prochaine et bien récupérer des tubercules pour pouvoir en fait de nouveau faire un cycle en espérant que les pommes de terre ne chopent pas trop le midiou parce que moi j'ai un gros gros facteur limitant pour ceux qui connaissent la chaîne le savent c'est la rosée je suis près d'une rivière et j'ai beaucoup 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 de rosée le matin ce qui est vraiment un gros gros facteur limitant pour moi pour lutter contre le midiou on fera un point au moment des plantations et puis bien sûr avec des tours d'horizon sur le potager courant à l'année 2024 les amis je vous dis ciao et puis portez-vous bien et rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501